Comment nettoyer correctement ces trouvailles de détection ? Voici le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospection-de-loisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Bien entendu, il n'y a rien de plus gratifiant pour un passionné de détection que de redonner vie à une trouvaille, même si cette dernière a passé des siècles sous terre. Toutefois, il est évident que le temps passé dans le sol, en contact avec l'humidité et divers produits chimiques, qu'ils soient naturels, complexes argilo-humiques ou d'origine humaine, engrais et herbicides, fragilisent et altèrent les détails de nos découvertes. Plutôt que de combattre le mal par le mal, notre approche vise à être aussi peu intrusive que possible afin de ne pas aggraver l'état de l'objet. Notre objectif est de retirer uniquement les saletés externes tout en préservant la patine, si elle est présente. Il est crucial de se rappeler que la patine est une modification chimique directe du métal nu et qu'elle doit être préservée, car elle protège l'objet contre la suroxydation. Nous allons vous montrer comment procéder au nettoyage de votre trouvaille, qu'il s'agisse d'un objet courant ou d'une pièce de monnaie, en mettant l'accent sur les outils appropriés. Dans ce podcast, nous utiliserons les produits du « crayon à gratter », car ils offrent des solutions parfaitement adaptées à la restauration des objets anciens. Avant de débuter, il est primordial de déterminer le type de métal de l'objet à nettoyer. La nature du métal et son état de conservation guideront le choix des outils pour le nettoyage. L'identification de votre trouvaille doit donc être la première étape avant d'entreprendre le processus de nettoyage. Notre approche de nettoyage vise à éliminer la terre superficielle et l'oxydation de surface tout en préservant la patine. Cette dernière se forme au fil des années, voire des siècles. Bien qu'elle soit stable et dure avec le temps, il n'est pas rare qu'une suroxydation se produise à sa surface. Notre nettoyage a donc pour but d'éliminer cette suroxydation, nettement plus fragile que la patine d'origine. En fonction du type de métal, de l'âge et de la qualité générale de la trouvaille, nous choisirons des produits ou des crayons spécifiques une fois que l'objet aura été extrait du sol. Lorsque l'on se lance dans le nettoyage d'une monnaie ou d'un objet trouvé, deux éléments essentiels sont requis, le temps et la patience. Évitez de succomber à l'envie de nettoyer vos découvertes sur place lors de vos sorties. Débarrassez-les simplement du plus gros de la terre, sans vous attarder, et réservez-vous le plaisir de les admirer pleinement et de les nettoyer dans le confort de votre chez-vous. Tout comme en leur paillage, le temps que vous consacrerez au nettoyage sur le site est du temps perdu pour de nouvelles découvertes. Une fois rentré chez vous, préparez-vous à consacrer le temps nécessaire au nettoyage de vos trouvailles. Optez toujours pour un nettoyage mécanique plutôt qu'un nettoyage chimique. Après avoir passé tant de temps sous terre, votre objet a certainement subi diverses transformations chimiques, et ajouter des produits chimiques serait contre-productif. Organisez votre espace de travail en installant une table et une chaise pour votre confort. Utilisez une lampe de bureau pour une luminosité maximale, accompagnée d'une loupe grossissante pour percevoir tous les détails de votre trouvaille et effectuer un nettoyage chirurgical. Un étau en bois est également utile pour caler vos monnaies sans les endommager dans les mâchoires. Pensez à votre protection en portant des gants fins en latex, car certains crayons utilisent des fibres de verre, et munissez-vous de lunettes pour une sécurité accrue. La clé d'un nettoyage efficace réside dans la patience. Évitez de presser trop fort avec votre crayon et prenez le temps nécessaire. Diminuez la pression à mesure que vous approchez de la surface de la monnaie ou de l'objet pour éviter tout dommage. Un tapis de nettoyage est fortement recommandé pour maintenir la propreté de votre espace de travail, et faites attention aux débris de fibres de verre. Passons maintenant aux outils de nettoyage. Le crayon à gratter propose une gamme variée et spécialisée, comprenant les crayons de précision, les stylos de nettoyage, les aiguilles de finition et les produits de nettoyage liquide. Chacun de ces outils incarne une technologie spécifique, une approche minutieuse pour raviver les détails enfouis sous le temps et la patine. Les crayons de précision, par exemple, sont parfaits pour les débutants. Ils offrent une variété d'outils conçus pour accélérer le processus de nettoyage tout en préservant la patine, recommandés particulièrement pour le bronze, le cuivre et les métaux modernes. Chaque outil a son usage dédié, et leur utilisation correcte n'endommagera pas la patine. Les pointes en fibres de verre et en carbone dure sont efficaces pour éliminer précisément la croûte et la saleté sans nuire à la patine, adaptées à différents métaux. Le scalpel, plus délicat, est réservé aux saletés tenaces, et la pointe en laiton, très fine, sert à nettoyer les zones inaccessibles. Utilisez ces outils avec précaution, car la clé réside dans la finesse du geste. Lorsque vous vous lancez dans le nettoyage de vos trouvailles, les stylos de nettoyage deviennent des alliés inestimables. Le stylo de précision offre une efficacité remarquable, apprécié tant par les novices que par les experts en nettoyage. Comparé au traditionnel crayon en bois, il se distingue par sa précision accrue, avec ses cinq pointes spécialisées. Si vous visez des résultats optimaux, même sur des trouvailles délicates, le stylo de précision se positionne comme le choix idéal. Le crayon de précision est équipé de pointes en fibres de verre et en carbone dure. Son utilisation vous permettra d'éliminer avec précision la croûte et la saleté de vos pièces et objets sans altérer la patine. La pointe en fibres de verre est idéale pour nettoyer les objets en bronze sans nuire à la patine. Cette pointe douce s'avère également très efficace sur divers métaux. Quant à la pointe en carbone dure, elle est dédiée à l'élimination des saletés que la fibre de verre ne peut pas nettoyer. Toutefois, son utilisation sur le bronze doit se faire avec précaution pour éviter d'endommager la patine. La brosse en laiton est spécialement conçue pour éliminer la première couche de saleté. Veillez à l'utiliser avec délicatesse pour éviter les rayures, et n'oubliez pas de changer la pointe dès que vous atteignez la surface de la pièce ou de l'artefact. Le scalpel, outil plus délicat, est destiné à éliminer les saletés tenaces. Son efficacité est optimale lorsque vous utilisez un geste d'extraction plutôt qu'un mouvement de grattage. Son utilisation nécessite une extrême prudence. La pointe en laiton, très fine, représente l'outil le plus précis du stylo de précision. Elle sert lors du processus de finition pour nettoyer les zones inaccessibles, comme les lettres d'une légende. Passons maintenant aux aiguilles de finition. Ces outils sont destinés à la phase finale du nettoyage, idéaux pour les objets délicats. Bien que leur utilisation demande patience et habileté, le résultat qu'elles offrent avec un nettoyage mécanique est incomparable. L'aiguille à crochet permet d'atteindre les zones inaccessibles aux aiguilles droites et s'avère efficace sur les légendes des pièces. Quant au grand harpon, il élimine les premières couches de croûte ou de boue sur une grande surface, bien que moins précis. Les harpons de taille moyenne et petite sont plus adaptés pour enlever les couches épaisses de croûte. L'aiguille émoussée est polyvalente et évite les rayures, idéale après avoir retiré la majeure partie de la croûte avec la pointe diamantée. Enfin, l'aiguille diamantée est idéale pour les croûtes épaisses, en utilisant des mouvements d'extraction. Pour les zones étroites, la pointe fine et acérée s'avère être la plus précise. Utilisez-la pour les lettres d'une légende de pièces ou pour la touche finale de votre nettoyage. Lorsque vous envisagez le nettoyage de vos trouvailles, les produits liquides offrent une approche pratique et efficace. Monétor, par exemple, est spécialement conçu pour assouplir la saleté présente sur vos pièces de monnaie et vos autres trouvailles. Sa formule 100% végétale garantit le respect de la patine de vos objets, en faisant un choix idéal, notamment pour les débutants. Si vous recherchez une option plus robuste, le Pararestore est une alternative à considérer. Cependant, soyez attentif lors de son utilisation, car il est plus agressif. Un examen minutieux de vos objets immergés dans le liquide est essentiel pour éviter tout dommage à la patine. Fourni avec un petit récipient et une pince à épiler, il vise également à faciliter le retrait de la saleté avec l'aide de crayons de conservation, de crayons de précision ou d'aiguilles de finition. Si vous possédez des pièces en argent ou en guillon, CleanBill est spécifiquement conçu pour les nettoyer sans altérer la couche d'argent. L'utilisation est simple, placez votre pièce dans une boîte contenant du CleanBill pendant 20 minutes, puis rincez-la sous l'eau. Pour une protection optimale contre l'humidité et l'oxydation, la cire conservator est une option privilégiée. Son application facile la rend plus accessible que d'autres cires micro-crystallines, et elle évite le dépôt blanc souvent laissé par d'autres produits similaires. Cette cire est appréciée par les archéologues et les musées pour sa fiabilité. La solution Parallois B72 est une option populaire pour protéger vos trouvailles de l'oxydation et de l'humidité. Disponible en deux tailles, petite et grande, elle offre une protection fiable. Enfin, pour une approche plus avancée, Ravivor, une version améliorée de Parallois, agit de manière triple, elle sèche votre pièce, stoppe l'oxydation et la protège de l'humidité et de toute oxydation future. Cependant, son utilisation nécessite une certaine expérience et précaution de la part de l'utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...